Alors, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Moi, je m'appelle Kate Bouchard, je coordonne l'Institut Santé et Société à l'UQAM. Et on a invité aujourd'hui, en fait, Lily, on la connaît depuis quelques temps à cause d'une collaboration qu'on avait faite avec le RISC, le réseau intersectoriel, il faut que tu m'aides avec ce long acronyme. Le réseau intersectoriel sur les inondations du Québec. Voilà. Et on a pu collaborer ensemble et quand on a su qu'elle avait une nouvelle chaire, on a voulu l'inviter avec la co-titulaire qui est ici avec nous aujourd'hui pour nous en glisser un mot, pour nous parler des projets et tout. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler de la chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales. Donc, on a avec nous les deux titulaires de la chaire. Lili Lessard et Marie-Hélène Morin. Alors, je vous fais une petite mini-biographie pour vous les présenter. Puis, je vais lire. Je suis désolée, c'est comme un peu plus plate, mais comme ça, je dis toutes les bonnes affaires. Alors, Lili Lessard est professeure titulaire au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski, à l'UQAR, depuis 2008. Elle est chercheuse au centre de recherche du CI3S Chaudière-Appalaches, professeure associée au département de communication sociale et publique à l'UQAM, et co-titulaire donc de la chaire qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Elle est aussi infirmière et détentrice d'un doctorat en santé communautaire, avec spécialisation en organisation des services de santé de première ligne. et elle s'intéresse notamment aux actions communautaires et cliniques favorisant la santé physique et mentale des populations, aux déterminants sociaux et environnementaux de la santé, et à la capacité des systèmes de santé à faire face aux grands défis comme ceux liés au changement climatique. C'est la portion inondation. Oups, j'entends des micros. Il y a quelques formes-là. Je vais juste éteindre le micro, désolée. Je vous présente la co-titulaire qui est aussi ici avec nous, Marie-Hélène Morin. Alors, elle est professeure-chercheuse en travail social à l'Université du Québec à Rimouski, elle aussi. Elle s'intéresse à l'organisation des soins et des services sociaux, de même qu'aux personnes proches aidantes dans le domaine de la santé mentale. Donc, co-titulaire de la chaire, directrice adjointe aussi du RISUC, le réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec. Un grand réseau qui regroupe 220 chercheurs, chercheuses réparties sur tout le territoire québécois. Elle va nous en parler un petit peu aussi. Dans les dernières années, elle a réalisé des recherches en partenariat avec les milieux de pratiques communautaires et institutionnels offrant des services en santé mentale aux proches aidantes. Voilà. Et désolée, c'est un petit peu long. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Lélie qui va nous parler des projets de la chaire, qui va nous présenter la chaire et des différents projets. et on va pouvoir discuter à la fin si vous avez des questions avec le chat ou en levant la main. Je vais être là pour animer un peu cette portion-là. Puis, je le mentionne, vous le voyez sûrement, mais on enregistre la présentation aujourd'hui pour pouvoir la rediffuser par la suite sur notre canal YouTube. Alors, Lélie, la place est à toi. Merci. Merci beaucoup, Kate. Peut-être avant que je démarre, est-ce que vous voyez bien l'écran, le PowerPoint? OK. J'étais à deux écrans, donc des fois, je peux avoir un regard un peu fou. Je vais me promener entre les deux. Donc, bien, merci beaucoup pour la présentation, Kate. Merci surtout à l'ISS de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on est vraiment très fiers, Marie-Hélène et moi, de venir nous présenter la nouvelle chaire, en fait, un chaire interdictionnaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales qu'on appelle la chaire Cirrus. Donc, on a bien fait sourciller avec un nom de nuage pour notre chaire, mais on a toujours dit, il faut bien pelleter le nuage sur le voir le soleil en dessous. Donc, la chaire Cirrus, on est deux titulaires, et c'est à l'image un peu de l'interdisciplinarité de la chaire, donc moi dans le domaine de la santé et Marie-Hélène dans le domaine des services sociaux. Donc, au terme de cette conférence, cette présentation, vous allez voir, on a des petits exercices interactifs pour vous garder bien réveillés pendant cette présentation. Mais ce qu'on s'attend, c'est qu'à la fin de cette présentation-là, vous allez avoir été en mesure de saisir la complexité de la ruralité, d'identifier certains déterminants de la santé, du bien-être des populations rurales. On va vous présenter aussi quelques activités qu'on mène à la chaire. Et tout ça dans le but, dans le fond, de réfléchir avec vous et jaser avec vous de possibles collaborations entre les membres de l'ISS, étudiants de l'ISS et étudiants et chercheurs et professionnels chez nous à la chaire Cirrus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, je ne sais pas si vous voyez les gens qui arrivent dans l'écran quand les gens arrivent, est-ce que ça apparaît? On voit bien le PowerPoint, oui. Oui, parce que j'ai des pop-up, des gens qui arrivent. On ne les voit pas. OK, parfait, il y a justement qui les voit, il n'y a pas de problème. Donc, dans un premier temps, si vous avez un téléphone un peu intelligent ou encore, vous pouvez taper dans votre barre d'adresse www.vouclap.com, barre oblique, K-E-X-E-G-H. Et on a une question pour vous, en fait. Quel est le mot qui vous vient en tête, en fait, lorsque vous entendez le terme rural? On vous invite à être bien franc et franche, en fait. Qu'est-ce qui vous vient, vous, des milieux urbains, en fait, lorsque vous entendez parler de ruralité ou du monde rural? Donc, on va revenir un peu plus tard dans la présentation pour vous montrer un peu les résultats de tout ça. Donc, je vous laisse quelques temps. Je vais poursuivre, là, pendant peut-être que vous inscrivez l'adresse ou vous utilisez le code QR. Donc, pourquoi parler ou pourquoi les gens des villes devraient s'intéresser aux populations rurales? Donc, l'OCDE mentionne que les régions et les populations rurales vont jouer un rôle vraiment de premier plan pour répondre aux défis du 21e siècle. Kate n'a parlé, on a abordé vivement ou rapidement les changements climatiques qui en est un, on vit une pandémie actuellement. Donc, il va y avoir également des défis pour nourrir, en fait, l'ensemble de la planète dans un accroissement de la population. Donc, il y a vraiment des innovations qui doivent être faites là et on doit investir et s'assurer qu'il y a une bonne formation. Je m'excuse, j'ai un petit chat qui veut défoncer ma porte pour rentrer. Vous allez l'entendre, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas rien faire. Donc, ça va cogner un petit peu. Donc, on a besoin des milieux ruraux également pour répondre, entre autres, aux, on a besoin d'innovation dans le domaine de l'exploitation qu'on va vouloir le plus responsable possible de nos ressources naturelles, également de nouvelles sources d'énergie pour répondre, entre autres, aux défis climatiques. On va parler également, je pense que c'est intéressant pour vous, parce qu'il y a quand même un mouvement migratoire important. Et ce mouvement migratoire-là, au cours des deux dernières années, il y a quand même, il s'est modifié. Donc, on a vu quand même une migration urbaine vers le milieu rural avec le début de la pandémie. On a, je vais vous montrer, entre autres, ce qu'on parlait, c'est qu'on a des néo-ruraux, en fait, qui viennent changer un peu le tissu social dans nos milieux ruraux. Il a réussi. Non, 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 non. J'ai un chat ouvreur de porte, donc je suis désolée. Donc, les néo-ruraux qui arrivent, qui changent de tissu social, il y a également une certaine main-d'oeuvre que venir donner, porter assistance, en fait, à des besoins en milieu, plus en région. Et au contraire, on va avoir une migration des gens, souvent la classe des 18-64 ans qui va se rendre en ville, en fait, pour étudier, pour y travailler, parfois pour avoir leur famille aussi. Ce que ça nous amène, en fait, c'est une variation négative pour certaines régions du Québec. C'est une prévision pour 2036 qu'on s'attend d'avoir un taux de variation de population négative. Ça peut être en lien aussi avec un vieillissement, un phénomène de vieillissement de la population, bien entendu. Mais ce qui est préoccupant, c'est lorsqu'on arrive avec notre catégorie des 20-64 ans, où il y a vraiment une migration, d'une part une migration importante qui va être attendue au profit des milieux urbains et aussi un vieillissement intense, en fait, au milieu, dans les régions plus excentrées des grands centres urbains de la province. Ça nous amène à parler à cette thème, vous connaissez bien, à l'ISSS, je pense, de le phénomène des inégalités sociales de santé, qu'on présente comme des écarts qui sont évitables entre les hommes et les femmes en différents groupes, les groupes socio-économiques, mais également entre les territoires et c'est cet aspect-là qu'on va peut-être aborder plus intensément avec vous aujourd'hui, donc, qui vont avoir des impacts importants, en fait, sur la santé et le bien-être des populations. Une étude de l'Institut national de santé publique par rapport au taux de mortalité ajusté pour 100 000 personnes démontrait quand même une différence significative entre la survenue de certaines conditions de santé entre les gens des milieux ruraux et plus urbains, notamment certains cancers, certaines situations au niveau de la santé mentale, au niveau du suicide des hommes, des maladies aussi qui sont associées à des habitudes de vie. On pense aux maladies pulmonaires, obstructives, chroniques, souvent liées, soit au tabagisme, mais également certaines occupations aussi, certains métiers, en fait, qui pourraient occasionner ce type de conditions, les maladies cardiovasculaires. À l'inverse, il semble y avoir un élément protecteur en milieu rural quant à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, puis un taux plus grand en milieu rural d'accidents de véhicules motorisés, une mortalité infantile. Vous allez voir, il y a certains projets, en fait, qui viennent répondre à certaines de ces différences. Sans rentrer profondément dans l'aspect des déterminants sociaux de la santé que vous connaissez bien, moi, j'aime bien parler de déterminants sociaux environnementaux de la santé, mais il y a certains éléments qui caractérisent les milieux ruraux, notamment l'attachement et l'utilisation du territoire, donc que ce soit pour l'exploitation des ressources naturelles, mais également l'utilisation au point de vue... On a capacité... Quand on parle de ruralité avec un grand R, on entre toutes nos communautés autochtones là-dedans aussi, où on va avoir également des communautés côtières, des communautés qui vont s'adonner à différentes activités, mais ils occupent le territoire. Ils occupent, ils profitent du territoire. On a le phénomène de changement climatique, qui se vit comme dans nos grandes villes du Québec, mais avec des alliants un peu différents, où on parle beaucoup de vagues de chaleur extrêmes dans nos villes. On en parle également de milieu rural, mais là, avec des impacts, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau des activités économiques, des travailleurs extérieurs. On en parle aussi en termes d'événements météorologiques, extrêmes, événements hydroclimatiques, érosions côtières, qu'on vit sur la Côte-Nord, en forme des pergés du sol ou l'autre. Donc, des changements peut-être un peu différents de ce qu'on vit dans la grande ville. Il y a aussi beaucoup de dossiers qui ont déchiré, en fait, les communautés rurales, les régions, puis qui déchirent les milieux. Dans le fond, qui créent un clivage entre milieu urbain et rural. Entre autres, il y a souvent des enjeux économiques et environnementaux qui vont s'affronter. On a vu, notamment, relativement à l'exploitation, au transport des hydrocaptures dans les dernières années. Le contexte politique aussi est particulier. Il y a vraiment une marginalisation importante par rapport aux décisions politiques. On a eu vraiment une caricature de ça, j'ai envie de dire, ou plutôt une image de ça, lorsqu'on s'est mis à peinturer le Québec de toutes sortes de couleurs pendant la pandémie, où on retrouvait des régions aussi grandes, en fait, que la Bitibi ou la Côte-Nord ou le Bas-Saint-Laurent, peinturées de bord en bord de la même couleur, alors qu'il y avait énormément de réalités différentes sur les territoires. On s'entend qu'on était en crise à ce moment-là, qu'on avait besoin de solutions rapides, mais il y a eu quand même des impacts. Et certains enjeux, peut-être au niveau de l'adhésion des populations, en lien avec la cohérence des décisions qui étaient prises au niveau politique, à ce moment-là, au niveau national, dans les régions. Il y a également les lois qui ont occasionné les changements au niveau de la santé publique. On en a beaucoup entendu parler avec la pandémie, qui ont réduit grandement le financement de la santé publique au Québec. La loi aussi qui a occasionné la fusion du réseau de la santé, amené des changements également, entre autres, dans certains partenariats, entre autres, l'abolition des commissions régionales des élus, qui étaient des lieux, en fait, d'une part, une occasion pour plusieurs municipalités, petites municipalités du Québec, d'avoir accès à certaines expertises qui se trouvent dans les grandes villes, mais qu'on ne peut pas nécessairement se payer à petite échelle. Ou encore des tables, des partenariats existants depuis de nombreuses années qui ont été dissous, en fait, et qui doivent se recréer, qui exposent, en fait, les populations actuellement à certaines vulnérabilités. Les gens qui travaillaient ensemble, en fait, on a un peu déconstruit, on a beaucoup régionalisé ou encore même à amener les décisions au niveau national. Il y avait également, autrefois, une politique nationale, la santé publique sur la ruralité, accompagnée des pactes ruraux. Il y avait également des agents de développement ruraux qui étaient abolis un peu dans la même lignée, dans les mêmes temps, en 2014. En fait, il y a amené des tragédisations des instances politiques dans les milieux ruraux. Il y a un contexte économique particulier. Beaucoup d'industries primaires reliées autour des ressources naturelles, agriculture, foresterie, notamment. L'industrie de seconde, les mines, les mines également, qui est un élément important. Les industries de seconde, troisième transformation des produits primaires, donc un secteur manufacturier important. Un secteur tertiaire orienté beaucoup autour de l'éducation, services, du tourisme aussi. L'économie rurale québécoise, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'elle a affiché un PIB entre 2000 et 2015, supérieur à ce qu'on retrouvait à Montréal et dans les villes. Les grandes villes du Québec. Par contre, c'est une économie qui est fragile, qui est peu diversifiée. Il y a une grande sensibilité démographique également, auxquelles elle est exposée. Et on a observé, notamment dans des travaux touchant les ressources naturelles en région, des effets boomtown et bustown dans le fait, on grossit vite vite, il y a une mine qui ouvre, on grossit, les loyers vont augmenter, les logements, les maisons, les prix. Et on va avoir l'effet contraire lorsque la mine ferme, par exemple, de déclin et d'effets cycliques en ce sens. Rapidement, contexte technologique, également un élément qu'on a entendu parler en temps de pandémie. Le virage technologique, en fait, a complété. Donc, on avait, ça, c'est des données de 2019, pré-pandémie, je trouve intéressant. On parlait de 240 000 foyers québécois qui n'avaient pas accès à Internet trop de vitesse. Donc, c'était 240 000 foyers québécois-là qui ont entré en pandémie avec nous au début 2020, avec les études à la maison, travail à la maison. Donc, il y a eu vraiment une détresse qui était associée à cette, on appelle souvent la fracture numérique, en fait, duquel certaines régions sont touchées, ou je vais dire victimes. Ça se corrige tranquillement, mais c'est très long. Je pense que, là, je ne sais plus à combien de foyers on est rendus, mais il y a eu quand même une correction qui a été faite pendant la pandémie. Il y a encore beaucoup de foyers québécois qui ne sont peu liés par un Internet, en fait, minimalement fonctionnel, qui ne pourraient pas assister à notre rencontre, en fait, de ce midi. L'impact que ça a eu également d'une bande cellulaire qui est déficiente, on l'a vu, nous, on a travaillé beaucoup sur les inondations, mais c'est un facteur de stress significatif, en fait, d'avoir, bien, des télécommunications filaires, en fait, qui ont coupé pendant des grandes inondations et très peu noyés. Puis, ça, dans des régions pas très loin, même dans des régions comme Chaudière-Appalaches, qui a une ruralité, on n'est pas si loin que ça des grands centres, mais ça a vraiment exposé les gens à des défis importants. On se souvient aussi, dans des régions plus éloignées, les îles de Madeleine, lorsqu'il y avait un camp sous-marin qui avait cédé, et on avait, en fait, c'était le blackout communicationnel pour les îles pendant quelques jours. Bon, ça a des impacts, entre autres, sur la migration des urbains, de venir travailler en région. Puis là, on le voit, ça se corrige, bon, les urbains arrivent avec Internet, je dirais. Il y a un défi pour la littératie numérique. En fait, on ne communique pas de la même façon auprès d'une population rurale. Puis là, rural-région, vous allez voir, c'est différent, mais rural, qu'on le fait en ville aussi. Il y a un accès à l'information, la formation qui est un enjeu, des limites importantes aussi dans la possibilité de la télésanté. Mais ça aussi, la pandémie aura eu ça de bénéfique pour les régions. En fait, il y a eu quand même des correctifs importants qui ont été apportés. Il y a l'accès aux soins de service, bien sûr. Je pense qu'en étant santé, services sociaux, on doit nécessairement vous l'aborder, mais on a parlé des dommages, tantôt avec la carte de toutes sortes de couleurs pendant la pandémie, mais des enjeux collatéraux, des solutions mur à mur aussi à la grandeur du Québec, des décisions qui sont souvent prises dans des milieux plus densément peuplés, en fait. À notre connaissance, à moins qu'il y ait des gens ici autour de l'écran qui aient d'autres informations, mais il n'y a pas de politique au ministère de la Santé et du service. C'est ça actuellement pour les milieux ruraux et isolés. On a également, bien, vous l'avez vu, dans le phénomène de variation de la population, on a un vieillissement accru des populations rurales. Si on regarde le grand nord du Québec, c'est complètement le contraire. Par exemple, on a une population qui est jeune, on a une très jeune population, en fait, notamment du côté nord du Québec, des régions nord du Québec, Nunavik. Mais si on regarde, disons, au sud du 50e, 55e parallèle, on est plus dans un phénomène de vieillissement. Marie-Hélène et moi, on est dans deux régions. Moi, je te dis à la Palâche, Marie-Hélène au Bas-Saint-Laurent, parmi les plus vieilles au Québec. Il y a également un risque, en fait, l'éloignement des services, population vieillissante, ça retombe beaucoup sur les proches autour de nous, les proches aidants, entre autres, qui sont à risque d'épuisement, comme ailleurs au Québec. Mais on s'entend aussi que le phénomène aussi de distance amène un surcroît de pression sur ces ressources-là. Marie-Hélène va vous en parler tout à l'heure. Il y a l'éloignement des centres spécialisés de réadaptation, les équipes multidisciplinaires également, donc toujours l'enjeu d'accès, disponibilité des soins. Des petites équipes également. Un grand roulement de personnel. On a une étude actuellement qui indique qu'il y a des gens qui hésitent d'aller dans des régions un petit peu plus éloignées, de crainte d'avoir, par exemple, à intervenir sur une situation urgente alors qu'ils ne sont pas formés pour ça nécessairement. Donc, ça demande vraiment une boîte à outils pour ces personnes-là vraiment très, très étendues. Puis, on en a parlé aussi l'accès à la formation et aux technologies d'information, en fait, qui sont un enjeu dans ces milieux. Avant d'aller plus loin, là, j'aurais peut-être pas le temps de surveiller. Marie-Hélène, tu peux prendre le relais du chat. J'aimerais ça savoir, il y a des chercheurs aussi, des étudiants qui ont peut-être traité de la ruralité dans le cadre de leurs travaux. J'aimerais ça savoir comment vous l'avez défini en fait cette ruralité-là. Donc, peut-être utiliser juste la fonction de chat. Si vous n'avez pas fait, peut-être nous en parler aussi, mais on pourra regarder ça ensemble. Donc, comment définissez-vous la ruralité dans le cadre de vos recherches si vous le faites? Ce qu'on voit beaucoup depuis quelques années au Québec, c'est les zones d'influence métropolitaine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous explique rapidement. c'est le découpage en fait qui est utilisé par l'MSPQ actuellement, développé par Statistique Canada dans les années 2000 où, dans le fond, on va dire, il y a les régions métropolitaines de recensement comme Montréal, les agglomérations de recensement qui sont autour, dans le fond, qui sont la banlieue rapprochée de ces grandes villes-là. Et autour de ça, on a tout un gradient de petits différents trucs, de ruralité ou de régions. Et c'est, dans le fond, déterminé en fonction du niveau d'influence des grands centres urbains qu'on va donner une cote, ZIM, donc qui soit forte, modérée, faible ou nulle à la région rurale. Donc, c'est souvent dans les travaux de recherche qu'on voit cette définition-là qui est utilisée. Donc, une ZIM forte, ça veut dire qu'on va avoir au moins 30 % des gens de la municipalité qui vont naveter, si vous me permettez, je ne sais pas si ça se peut, mais qui vont transiter vers un centre urbain pour aller travailler, les modérés entre 5 et 30 %, faibles, on va être à moins de 5 % et nulle, c'est qu'il n'y a pratiquement personne, en fait, il n'y a pas de navetage. Ce que ça donne, en fait, le portrait du Québec, je n'ai pas cartographié parce que des fois, c'est un petit peu petit, on veut monter, je trouve, au 63e parallèle, mais en gros, ça nous donne un peu l'image, donc tout ce qui est en orange foncé, vraiment nos zones de recensement métropolitaines, donc de force densité urbaine. En orange un peu plus pâle, on a, disons, on va dire la banlieue, on va avoir également là-dedans nos villes, nos grandes villes régionales comme Rimouski, Sept-Îles, Rouen, donc qui vont se retrouver dans le orange plus pâle, puis tout ce qui est en vert, c'est ce qui est associé à la ruralité normalement. OK? Souvent, on traite le rural de façon un peu binaire, mais il y a certaines façons de la classer qui est, en tout cas, qui donne un certain gradient de ruralité. Il y a plein d'autres définitions, j'ai oublié mon petit cesse, ici, plein d'autres définitions de la ruralité, notamment la politique rurale de l'OCDE l'a définie en trois, définie en fait trois grandes catégories, si on veut, de ruralité. On parle, non, quatre, excusez-moi, quatre, on va parler des grandes centres de la population, donc tout ce qui est 100 000 personnes ou plus, les moyens centres entre 30 000 et 99 000, les petits centres entre 1 000 et 30 000, puis ce qui est rural, c'est ce qui est de, ce qui ne cote pas dans les autres, dans le fond. Donc, on a une définition un peu à la négative, ce qui ne rentre pas dans nos définitions de ville ou petite ville, c'est du rural. On a également, souvent, ce qu'on va voir dans les grandes enquêtes, c'est l'utilisation des codes postaux, donc lorsque vous avez un zéro dans votre deuxième, le premier chiffre, en fait, dans la première portion de votre code postal, si vous êtes considéré du point de vue de Postes Canada comme une municipalité rurale. Il y a également Statistique Canada qui travaille sur, non, ça, je vous en ai parlé. Ah, je me suis trompée. La classification des centres, c'est ce que je viens de vous parler, la politique de CDE, bon, c'est celui-là qui est en trois, c'est en trois catégories. Donc, on a la région urbaine, on a près d'une grande région urbaine, puis on a tout ce qui est éloigné de la région urbaine, en fait, pour qualifier le rural. Puis, on a les autres Rural Index of Ontario, puis le code Bill, c'est utilisé en fonction de la taille, de la densité de la population et l'éloignement des grands centres, fait qu'on a des index un petit peu plus complexes ici. Puis, il y a également une carte qui avait été faite par l'Institut national de santé publique sur, en fonction de l'organisation des soins de services de santé, donc en fonction de la disponibilité de toute la gamme des services de santé. Donc, il y a une super cartographie qui a été faite, une division en huit sections. Donc, pour nos chercheurs en organisation de services, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a nos collègues de l'Ontario aussi, il y a plusieurs centres de recherche, en fait, du côté de l'Ontario sur la santé rurale. Je vous dirais que le reste du Canada est un peu plus conscient de sa ruralité, je pense, au niveau de la recherche que ce qu'on fait au Québec. On laborde beaucoup sur l'angle du développement régional, en fait, au Québec pour traiter de la santé de services sociaux en ruralité. Et eux, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que si tu as accès à un Starbucks ou un Second Cup, c'est que tu n'es pas rural, dans le fond. C'est que tu es en milieu urbain. Si tu as accès à un Tim Hortons, mais pas à un Second Cup ou à un Starbucks, tu es rural, puis si tu n'as pas accès à rien de ça, tu es vraiment très, très, très loin. Donc, vous regarderez en promenant sur la route, en fait, vous allez voir, je pense que ça code quand même assez bien et ça marche quand même assez bien l'imaginaire. Et finalement, je vais vous laisser là-dessus sur la définition de la ruralité. En fait, ce que les écrits nous enseignent surtout, c'est de la définir en fonction des ruraux. Parce qu'il y a des gens, puis si on l'a vu, Marie-Hélène, dans des travaux où on disait, bien, vous êtes en milieu rural et les gens se sentaient insultés. Non, 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 moi, je suis en ville, je suis en ville, même si c'est une petite ville, je suis en ville. Attends, plus je suis la route principale, moi, la rue principale. Donc, souvent, ce qu'on va recommander, si vous êtes capable, c'est plutôt d'employer une définition déjà existante ou des catégorisations comme on vous a montré, c'est d'attribuer, dans le fond, qui consiste à attribuer des degrés de ruralité. En fait, c'est de demander aux gens, bien, dans le fond, quand vous arrivez dans un territoire. Donc, ces rangs-là, pour nous, c'est rural, mais si on est au village, on ne considère pas qu'on vit dans la ruralité. Donc, je ne sais pas si vous êtes curieux de voir ce que ça a donné pour, est-ce que vous voyez? Ça, c'est les résultats. Donc, on parle campagne, isolement, dispersion, région, milieu agricole, territoire. OK. Je vais vous montrer une autre carte qu'on a faite. Vous êtes vraiment gentille. Je veux juste vous montrer rapidement, je ne sais pas si je peux avoir accès. C'est une petite diapo qui était cachée. Ça, c'est un exercice, vous le voyez? C'est un exercice qu'on avait fait, en fait, dans une ville en 2019. Mais ce qu'on voyait, c'était un portrait un petit peu moins flatteur de la ruralité. Oui, la campagne, l'agriculture sortait fortement, mais on avait l'aspect rétrograde, l'aspect d'isolement, l'accès restreint qui sortait assez fortement. Certains classiques également, le fait d'avoir des vaches dans le champ et tout ça. Il y avait des éléments positifs aussi de la tranquillité qui étaient associés aux grands espaces. Donc, je vous remets la vôtre. Donc, vous retrouvez la dispersion, l'isolement. Ce que je vois ici, c'est beaucoup des défis, en fait, notamment à donner des services adéquats à nos régions, le contenu de la définition que vous avez donnée. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole. J'ai parlé beaucoup, Marie-Hélène. Je te laisse la parole, en fait, à la fin de la fin de la fin. pour la suite, à la présentation de notre chère. Pourquoi? Oui, je prends le relais et je te laisse gérer le PowerPoint. C'est toi qui pèse sur le piton, comme on dit. Bonjour tout le monde, content de vous rencontrer ce midi dans cette formule proposée. Donc, oui, je pense qu'on a bien mis la table sur un peu le contexte et ce qui peut créer la pertinence, dans le fond, d'avoir une chère comme celle-ci. Là, Lily, je vois ton partage d'écran avec moi qui parle. qu'est-ce qui a fait en sorte que cette chère-là a vu le jour? Peut-être dire en partant que vraiment, l'idée de cette chère-là s'est co-construite avec les six des deux régions au Bas-Saint-Laurent puis en Chaudière-Appalaches. Cette chère-là a vu le jour. j'ai quasiment le goût de dire qu'on est nés pendant la pandémie, mais en fait, 2019, fin d'année 2019 et vraiment au tournant de l'année 2020, ça a été lancé, cette chère-là. Mais vraiment, il y avait eu du travail de co-construction, de réflexion avec les milieux, même, j'ai le goût de dire, de 2016, 2017, 2018, pour en arriver à l'élaboration de cette chère-là pour répondre, en fait, vouloir rapprocher beaucoup le monde de la recherche puis l'université du quart dans ce cas-ci, mais aussi en mettant une couleur particulière, celle de, oui, celle d'un regard sur la ruralité, mais une ruralité qui est contemporaine, qui tient compte de toutes sortes de variabilités ou de diversité que je vais aborder tantôt, mais qui partait vraiment de cet élan-là des milieux. Donc, c'est comme ça que ça nous a été amené, présenté. On a été les moins impliqués dès le départ, dans le fond, dans les premières discussions dans nos régions pour élaborer cette chère-là puis on a eu la chance de pouvoir la piloter pour un premier cinq ans, donc jusqu'en 2024. Une chère, oui, qui propose une vision contemporaine de la ruralité, mais qui veut vraiment le faire en vraiment en accompagnant, en travaillant, en étroite collaboration avec les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu avec quelle direction entre autres dans les six avec qui on travaille pour les différents projets puis quelques exemples de projets qu'on va vous présenter aussi, mais qui se fait vraiment en étroite collaboration avec les acteurs, donner une voix aussi aux acteurs des milieux ruraux qui, des fois, se sentent plus loin du monde de la recherche ou s'assurer d'aller chercher le point de vue de ces personnes-là, personnes qui utilisent des services, personnes qui fournissent, dispensent des services dans les six de nos deux régions entre autres, puis qui permet aussi de peut-être aller redéfinir, revoir, revisiter qu'est-ce qui se passe dans nos régions qui est moins sous la loupe, par exemple, peut-être dans différentes recherches qui sont plus pilotées en centre urbain. Peut-être vous-même dans vos travaux, vous avez moins le réflexe de penser de faire un terrain de recherche au Bas-Saint-Laurent car dans le fond, à proximité, il y a déjà beaucoup de sites de recherche possibles. Donc, dans une perspective vraiment de travailler en étroite collaboration avec les acteurs puis on le fait vraiment de manière très participative, collaborative en co-construction. Donc, c'est le fruit d'un maillage, vous le voyez à l'écran, de différents partenaires. C'est sûr que c'était une première, en tout cas, pour nos régions que nos deux sites, c'est-à-dire Appalaches et Bas-Saint-Laurent, investissent des sous en ce sens-là, mais dans la volonté, je pense, de pouvoir vraiment rapprocher le monde universitaire dans le fond des milieux de pratique. Donc, on répond à beaucoup de besoins qui nous sont amenés par différentes directions des sites sur nos territoires. Vous en avez une liste sur la diapo. Beaucoup de projets, bon, vu qu'on est né pendant la pandémie, j'ai le goût de dire qu'il y a beaucoup de projets qui ont émergé des besoins qui nous ont été amenés par les directions de santé publique des deux territoires. Initialement, on avait beaucoup de projets aussi où est-ce qu'on considérait déjà la ruralité, Lili et moi, dans nos travaux avant même que la chaire voit le jour, où est-ce qu'on était beaucoup impliqués dans les directions santé mentale et dépendance. Puis, c'est adjoint à ça, l'idée d'être finalement une chaire qui puisse répondre à des besoins qui arrivent de différentes directions de programmes pour accompagner, dans le fond, des questions de recherche ou des besoins que la recherche peut répondre, soit du point de vue des gestionnaires, des intervenants, des organisateurs communautaires ou de la population elle-même qui a besoin de trouver des réponses à un requis de service ou à une organisation de service qui est moins appropriée. Donc, c'est ajouté à ça, des projets dans les directions SAPA, de soutien à l'autonomie des personnes âgées, des soins infirmiers, des directions jeunesse puis aussi de la qualité de l'évaluation en performance éthique clinique de nos deux CIS. Donc, on devient une espèce d'acteur un peu qui permet de faire le pont entre ces besoins-là amenés par les directions puis le fait d'avoir la chaire permet dans le fond de pouvoir accompagner la démarche de recherche puis de construire des projets avec ces acteurs-là. On porte différentes missions, une mission, plusieurs valeurs ou aussi puis même une vision de la ruralité ou de comment on veut mener les projets de recherche. Donc, oui, notre mission, s'il y en a une qu'on veut, c'est de devenir, oui, une référence en matière de recherche sur la santé des services sociaux en milieu rural. On dit santé parce que, oui, on travaille de près avec les réseaux, le réseau de la santé des services sociaux mais aussi toutes sortes de projets où est-ce qu'on va s'intéresser aux trajectoires de services, aux parcours de soins mais avec toujours la couleur, la perspective de pouvoir rendre compte de la réalité qui sont vécues par les populations, les familles, les individus, les groupes, les communautés plus en milieu rural. Puis, l'esprit derrière ça, c'est de mettre la recherche au service de réponses qui vont être innovantes, adaptées aux enjeux sociaux de santé mais qui sont vécues sur nos territoires en particulier. toujours aussi avec l'esprit de pouvoir à un certain moment donné comparer dans nos études ce qui se passe ou d'avoir cette hante d'analyse-là de comparer comment ça se vit en milieu urbain puis particulièrement comment ça se vit sur nos territoires à nous. Une recherche qui est très aussi au service des praticiens sur le terrain également puis qui croient beaucoup en la force des communautés de trouver leur propre solution en étant accompagnés dans cette démarche de recherche-là. Donc la perspective de recherche intégrée avec le réseau c'est quelque chose qu'on porte beaucoup à la chaire Cirrus parce que les projets sont développés de concert. Oui, les chercheurs on pilote des projets mais parfois c'est nous qui allons initier des projets proposer des projets à des directions parfois ça va être amené vraiment dans l'autre sens les directions où les intervenants vont nous interpeller puis on le fait de concert comment? Bien oui, avec les utilisateurs de service on disait les patients partenaires dans mon cas à moi beaucoup de recherches parce que les personnes proches aidantes vont être au cœur des projets les décideurs aussi donc on essaie vraiment que ça soit intégré que ça puisse faire du sens aussi pour des retombées concrètes dans la pratique. Donc dans les axes de recherche qu'on comporte ou en fait on a quand on a développé la programmation de la chaire on l'a pensé en trois principaux axes le premier qui touche plus la santé le bien-être dans les environnements ruraux il y aura deux exemples de projets qu'on va vous présenter qui est plus le champ que Lili porte par ses travaux le deuxième sera plus l'axe sur la santé le bien-être et les réseaux sociaux où est-ce que là oui on met beaucoup de l'avant le rôle des réseaux de soutien informels avec leur utilisation des services mais aussi l'organisation des services qui prend soin d'eux ou moins bien d'eux entre autres en milieu rural puis toute la question des modèles de soins et de pratiques professionnelles c'est un peu le dessin qu'on a fait de la programmation qu'on propose à la chaire mais si j'ai le goût de dire que c'est une programmation qui est encore on est comme dans la troisième année qui est encore très en mouvance plusieurs projets ont été aussi ont émergé pour apporter des réponses aux situations à la pandémie on a été proactifs réactifs devant des appels à projets en se disant on va mettre de l'avant la réalité de nos régions puis des milieux ruraux pendant la pandémie il y a des projets qui ont émergé vraiment dans ce contexte mais c'est autour de je vais vous dire quasiment une vingtaine de projets où est-ce qu'on navigue dans ces trois axes puis des étudiants de plus en plus qui se greffent également au projet ou ont des projets qui sont cohérents avec ce qu'on propose à la chaire l'autre chose que j'ai le goût de dire c'est qu'on porte aussi l'espèce de vision ou conviction oui je le disais tantôt que les milieux les communautés rurales ont des compétences pour faire face aux enjeux de santé puis de services sociaux qu'ils rencontrent mais il y a aussi toute la reconnaissance qu'il y a comme une diversité dans le fond de réalité même sur un même territoire dans une même région si je prends l'exemple du Bas-Saint-Laurent le Bas-Saint-Laurent c'est 8 MRC c'est comme 144 115 municipalités fait qu'à l'intérieur même de ce territoire-là bien la réalité dans les 8 MRC n'est pas la même puis ça amène toute la résonance que ce que Lélie mentionnait tout à l'heure tu sais si tu habites à Rimouski tu ne te sens pas tant en milieu rural contrairement à une autre MRC où est-ce qu'on va se sentir un peu plus en ruralité selon bien la signification que les gens vont bien vouloir y donner donc on a comme à cœur de j'ai comme le goût de dire de déstigmatiser peut-être la ruralité en offrant toute la palette de couleurs qu'il y a à l'intérieur de ça parce que même sur le un même territoire comme je vous le dis il y a beaucoup de variations d'une MRC à l'autre puis on ne peut vraiment pas analyser ça de manière homogène mais vraiment c'est très hétérogène puis c'est très diversifié donc voilà pour ce petit bout-là on irait peut-être pour déjà vous illustrer le temps fil bon des projets concrets qu'on mène à la chaire peut-être pour vous illustrer à l'intérieur des axes qu'est-ce qui se passe de beau parce que c'est tous des projets très stimulants puis réalisés en partenariat avec vraiment des acteurs qu'on a en proximité avec nous dans nos régions fait que je te laisserais peut-être il y présenter les projets pour l'axe 1 puis j'en reviendrai pour les projets plus de l'axe 2 oui puis je veux faire rapidement dans le fond comme tu dis je pense qu'on a 18 projets actuellement parce qu'en mariant nos programmations on s'est retrouvés quand même avec plusieurs projets un projet en fait qui illustre bien l'axe 1 en fait projet mon nom mon pime à santé financé par le ministère de l'environnement c'est un projet qui vise qui a été réalisé en trois partenariats avec la direction de santé publique la région de Chaudière-Appalaches le COBARIC c'est l'organisme de bassins versants de la rivière Chaudière et nous à la chaire qui est venue une préoccupation en disant qu'il y a environ 15% des gens qui sont propriétaires de puits privés dans une région comme la nôtre c'est 40% de la population qui vit avec un puits privé en fait et qui ne font pas analyser leur eau ou qui ne font pas de façon régulière ce qui expose la santé de leur ménage en fait à des problèmes de santé importants donc vous savez en fait c'est peut-être pas on a puis moi je suis près de Québec on n'a pas à se casser la tête on roule le robinet mais ici il y a des gens qui s'occupent de tout ça mais les propriétaires de puits sont responsables de ça donc c'est des pratiques qui intègrent des notions au niveau du changement de comportement favorable à la santé qui est tentée avec des propriétaires de puits privés dans quatre petites mutualités c'est un pilote dans l'idée peut-être d'élargir au reste du Québec rural par la suite un autre projet qu'on termine en fait qu'on appelle CACIOP qui est le projet sur une capacité d'adaptation des systèmes de santé et des services sociaux à faire face aux impacts psychosociaux des changements climatiques c'est un projet financé par Santé Canada qui inclut en fait documenter la vulnérabilité psychosociale en contexte de changement climatique et aussi la cartographie et ça ça a été tout un beau défi comme Marie-Hélène disait d'avoir cette couleur en fait régionale et de respecter et on utilise dans la région ici en fait on utilise je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les bases de données beaucoup populationnelles ou l'aire de diffusion c'est des découpages souvent administratifs ici ils ont recréé en fait des amalgames d'aires de diffusion pour créer des communautés locales de gens qui vivent avec qui dans le fond donc on se fonde sur ce découpage-là avec une équipe d'université Laval on a également chercheurs du côté de l'UQAM qui travaillent avec nous donc mais ça démontre on a toute une toute une gymnastique en fait de cartographie actuellement ce qui se passe dans nos régions du Québec c'est les régions de Chaudirapache et de Bosse-Saint-Gord je te laisse la parole Marie-Hélène un autre exemple de projet plus dans l'axe 2 en fait un des exemples peut-être de projet où est-ce qu'on a répondu on a voulu apporter une réponse rapide dans le contexte de la COVID de prendre le pouls de la situation pour les proches aidants en contexte de COVID puis de vraiment proposer un projet réaliser un projet dans le fond en le réalisant dans quatre régions plus en milieu rural dans cette occasion on s'est intéressé aux proches aidants plus dans les situations de troubles de santé mentale ou de troubles du spectre de l'autisme puis on a mené l'étude dans quatre régions Saguenay-Lac-Saint-Jean Abitibit-Émiscamingue Saint-Laurent puis Chaudir-Appalaches puis on voulait autant savoir du point de vue des proches comment ça avait fragilisé leur santé physique mentale quels avaient été les impacts de la pandémie sur leur rôle sur l'intensification finalement de ce rôle-là dans le contexte qu'il y avait beaucoup de fermetures de services puis on a aussi mis dans le coup des acteurs communautaires les organismes communautaires de ces quatre régions-là qui offrent des services aux personnes proches aidants donc tu sais un projet j'aime ça le présenter parce que je trouve qu'il est vraiment aussi typique en fait ce projet-là on aurait pu le faire juste dans une région puis pas tenir compte des milieux ruraux mais dans ce cas-ci on a vraiment fait extrait pour être capable de le documenter plus en milieu rural bon sans étonnement l'accessibilité à certains services est ressorti comme un défi encore plus grand pendant la pandémie tu le nommais tantôt Lili accès Internet quand différents organismes ont versé vers des ont basculé vers des services en ligne bon ben l'accès Internet était problématique pour certains parce qu'ils ne pouvaient pas dans le fond poursuivre des activités de soutien entre autres par les pairs en virtuel à cause de cette fameuse connexion Internet puis certaines particularités qui ressortent aussi des recherches qu'on va mener en milieu rural où est-ce que des enjeux de partage d'informations de confidentialité ressortent dans les petites communautés puis être en contact aussi dans le fond avec une proximité finalement avec d'autres acteurs ben des fois ça devient comme aussi une force ou un filet de sécurité ou un filet social qu'on a plus qu'en milieu urbain par ailleurs quand on leur demande s'ils sont en ruralité ben souvent c'est ça ils sont embêtés de nous répondre ont tendance à dire ben écoute je ne sais pas les services ont vécu de proche aidant en ruralité ben je le vis bien j'ai une proximité avec les intervenants ou avec les organismes qui me viennent en soutien les gens ont souvent tendance à comparer ou à dire ben si je vivais en ville peut-être que ça serait différent mais cette proximité-là elle a été payante pendant la pandémie parce que je ne me suis pas sentie trop ça mais bref il y a vraiment l'idée d'être capable de continuer à aller raffiner le regard qu'on porte sur la ruralité à travers le discours des participants parce que c'est vraiment la géométrie variable puis plusieurs ne cochaient pas tu sais par exemple il y a eu on a fait le questionnaire a été rempli autour de 70 proches aidants qui ont rempli notre questionnaire en ligne pendant la pandémie la majorité selon leur code postal est en milieu rural puis quand on leur demandait de cocher s'ils étaient en milieu urbain ou rural ben 60% nous disaient je suis en urbain puis 40% nous disaient je suis en rural donc la perception et même certains réagissaient sur l'équipe de chercheurs de chercheuses plusieurs disaient si vous posez la question de la ruralité les gens vont être fâchés qu'on pose cette question-là parce que non ils ne se sentent pas toujours en ruralité donc vous voyez le côté plus qualitatif symbolique ou interprétatif qu'il y a derrière la notion de ruralité au-delà des découpages géographiques ou autres il y a vraiment une richesse à aller chercher le point de vue des gens sur leur perception de ce que c'est vivre en ruralité puis dans ce cas-ci l'impact sur le rôle de proche aidant un autre projet je pense rapidement mais qui se vit vraiment au Bas-Saint-Laurent encore là qui tient compte d'une réalité très typique juste dans les chiffres que tu présentais tantôt Lévis, oui vieillissement de la population donc c'est un projet qui concerne le bien vieillir mais chez soi au Bas-Saint-Laurent une recherche d'action qui est menée en collaboration avec le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent le CISSS du Bas-Saint-Laurent donc l'esprit de ça a été dans la dernière année de documenter de partir en mode recherche d'action pour documenter à travers les 114 municipalités 8 MRC le vécu les besoins qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre bien vieillir chez soi en réalité au Bas-Saint-Laurent puis cette démarche-là a permis vraiment d'aller chercher de documenter des besoins qui peuvent être dans le fond avoir des correspondances dans d'autres régions mais pour le Bas-Saint-Laurent qui ont une couleur particulière en termes d'éloignement de services d'enjeux de transport d'enjeux d'habitation etc. donc qui a mis à profit les acteurs de la communauté autant personnes aînées elles-mêmes proches aidants les organismes qui les soutiennent dans les 8 MRC donc une bonne grosse collecte de données en 2021 pour en arriver à dégager des besoins prioritaires pour lesquels il y aura des projets une dizaine de projets de recherche d'action qui porteront sur ces thèmes-là importants pour le bien vieillir chez soi en ruralité au Bas-Saint-Laurent donc super intéressant de pouvoir donner encore là une voix aux acteurs communautaires aux gens qui vivent la situation de près puis qu'ils puissent participer à construire ce que ça peut être vivre en santé puis de quoi ils ont besoin aussi pour le faire en étant plus chez soi donc voilà Marie-Lyne je propose qu'on passe par le Sulax 3 pour garder du temps de discussion avec les gens qui se sont présentés ce midi d'autres modèles par rapport au modèle de soins on a un site web enfin on va vous donner les coordonnées mais il y a d'autres projets celui-ci en lien avec comment soutenir les équipes distantes dans les milieux ruraux pour une prise en charge lorsqu'il survient une situation d'urgence on a également sur les succès de collaboration sans jamais faire en région il y a des projets d'étudiants donc on a Tifem qui est avec nous je pense aujourd'hui qui est doctorante en fait à l'UQAM actuellement sur le vécu comment favoriser le rétablissement des personnes qui sont exposées à l'événement météo extrême dans un contexte de changement climatique en région on a d'autres personnes également qui s'intéressent au vécu notamment vécu des hommes dans ce cas-ci de ceux qui vont vivre ces évacuations d'urgence en fait et lorsqu'ils reviennent dans leur milieu donc on a une panoplie d'étudiants qui joignent à nous il y a également un consortium qui est sur le transfert de connaissances avec qui on a des liens actuellement donc on profite dans la région donc on a mis les coordonnées on pourra remettre le PowerPoint à la suite puis pour emmener à cette diapositive en fait sur les collaborations qu'est-ce qu'on peut faire nous chercheurs des régions et vous chercheurs oui étudiants en fait qui êtes en milieu urbain entre autres on peut offrir des milieux de stage on en a accueilli d'ailleurs on en accueille déjà si vous cherchez un stage des fois changer de milieu donc n'hésitez pas à nous contacter ça va nous faire plaisir on peut regarder les possibilités de financement aussi de ces stages-là on a une infolettre également si vous voulez être mis au courant on va vous donner les coordonnées pour vous y abonner à la fin il y a également une participation de notre équipe aux activités de l'ISS comme ce midi mais également plus largement comme on avait fait dans le cadre du réseau de santé des inondations qui est à l'UQAM puis je vais laisser la parole à Marie-Hélène pour le mot de la fin avec le RISUC oui un autre lieu en fait je pense que l'esprit aujourd'hui c'est d'apprendre à se connaître ou à être capable de tisser des liens puis le réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec c'est une initiative que veut le jour en 2019 puis qui regroupe plusieurs chercheurs des universités du réseau de l'Université du Québec puis qui ont à coeur des questions de santé d'organisation de soins de services d'enjeux de santé plus sur un angle biomédical ou sinon sur les sciences du mouvement d'habitude de vie donc merci de mettre le lien donc un autre lieu de collaboration Lili et moi on est membre de ce réseau-là moi je suis directrice adjointe de ce réseau-là c'est Cathy Vaillancourt qui en est la directrice puis je pense c'est d'autres lieux où est-ce qu'on peut tisser des liens de collaboration penser à des projets ensemble où est-ce que bien effectivement les réalités rurales puis urbaines pourraient être mises ensemble pour penser des projets je pense c'est plein de beaux lieux à continuer à investir en sachant qu'on existe qui fait quoi ça peut être intéressant de rebondir par le concours de nos étudiants ou entre nous comme chercheurs d'établir ces ponts-là puis le réseau offre aussi plein d'activités scientifiques et de recherches intéressantes donc je pense qu'on a tout avantage à maximiser ces initiatives-là puis à travailler de concert ensemble d'avoir le réflexe de s'interpeller Merci Père Hélène je pense qu'on pourrait ouvrir il y a des gens déjà qui doivent quitter mais merci Frédéric d'avoir été là s'il y a d'autres personnes s'il y avait des questions des commentaires on prendrait peut-être les dix dernières minutes en fait pour les recueillir j'ai envie de laisser cette image-là peut-être s'il y a d'autres idées on pourra le rajouter peut-être pour la portion chat comme ça on se voit oui puis après on peut l'envoyer par courriel aussi quand je vais envoyer la vidéo merci beaucoup à toutes les deux je vais tout de suite demander aux personnes présentes si vous voulez réagir poser des questions commentaires il nous reste une dizaine de minutes ensemble alors n'hésitez pas elles sont là pour se lever la main ou sinon ouvrez votre micro tout simplement ou dans le chat alors la parole est à vous oui je vois monsieur Touzignan peut-être juste réactiver le micro je vais est-ce que vous l'avez oui ça va oui bien j'ai travaillé d'abord pardon je me présente je suis professeur honoraire ça veut dire retraité associé encore actif en recherche à l'UQAM donc j'ai travaillé sur notre projet de recherche dans le Bas-Saint-Laurent il y a quelques années c'était sur des séries de suicides qui avaient lieu dans la vallée de la Matapédia et on s'est aperçu bon et là je termine les analyses un peu avec un certain retard mais ça ça s'en vient très bientôt pour les publications et enfin j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme votre progrès parce que j'ai eu l'occasion de ressentir vraiment les manques qu'il y avait dans ces régions-là au niveau de la santé mentale par contre il y avait des capacités des communautés locales de s'organiser et de reprendre en charge de prendre en charge un peu d'améliorer le climat social de leur communauté parce que c'est souvent ça qui va mener à des à des éclosions de suicides donc je pense que c'est très très important de faire des initiatives comme les vôtres et je pense que ça va amener les communautés surtout à participer c'est ça qui est important à à être écouté et et c'est souvent eux autres qui ont des solutions parce que la vision qu'on a depuis la ville surtout depuis l'université elle est éloignée des faits alors c'est en étudiant en analysant comment les gens se comportaient face au suicide de comment ils l'interprétaient qu'on a réussi à comprendre sinon je pense que les gens qui sont sur place moi je les appelle les laborantins c'est les gens qui sont dans le dans le laboratoire et nous on vient les consulter parce que c'est eux autres qui le voient de l'intérieur et puis on peut pas on peut pas avoir la même expérience que voilà alors c'était j'ai pas de question en particulier mais c'est plus pour vous encourager et vous témoigner mon enthousiasme vis-à-vis votre initiative voilà merci beaucoup merci professeur Tousignan pour votre intervention puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts actuellement au niveau de la santé mentale des populations surtout dans la vie des pandémies et c'est beaucoup à travers les mouvements des organisateurs communautaires qui ont vraiment une mobilisation ils ont des cellules de crise qui ont été créées en région aussi autour de la santé mentale de la population fait que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps puis on s'en réjouit grandement Bien je suis bien content de la prendre si je peux compléter effectivement l'idée qu'il y a des initiatives ou des mobilisations même organisées pour soulever des questions de recherche ou des enjeux de services qui peuvent être amenés vers nous comme chair de recherche là effectivement je prends l'exemple de la Vallée de la Matapédia qui ont un comité santé où est-ce qu'ils se posent des bonnes questions qu'ils ont à coeur d'améliorer l'organisation des services puis tu sais il y a vraiment une énergie puis un vouloir de contribuer puis d'être vraiment partie prenante de la démarche fait que c'est vraiment quelque chose une façon de travailler qui est super intéressante puis qui crée beaucoup de sens là aussi dans les projets qu'on va pouvoir mener notre seul défi ça va être de gérer l'abondance des demandes qui va nous être adressées parce que effectivement je pense que ça répond à quelque chose ça répond à un besoin qui était moins répondu puis on a des grands territoires beaucoup de MRC il y a beaucoup de donc plusieurs directions impliquées dans les travaux qu'on mène mais je pense qu'on je pense que ça répond à quelque chose 18 projets c'est ça on a de la misère à les dénombrer des bouts j'ai Marie-Hélène Viau qui a levé la main allez-y oui bonjour moi je ne suis pas du milieu de la recherche je suis conseillère principale communication à la Fédération québécoise des coopératives de santé donc j'ai bien apprécié votre présentation personnellement j'ai vécu et travaillé en Chaux-des-Rapalaches Bas-Saint-Laurent à la belle époque de la mise en oeuvre de la politique de la ruralité et dans les deux régions présentement il existe encore trois belles coopératives de santé donc je me demandais si c'était dans votre mire le modèle coopératif en santé comme justement comme solution innovante pour l'accès aux soins de proximité en milieu rural est-ce que tu veux y aller Marie-Hélène moi je trouve bien celle de Beauceville en fait je ne sais pas si dans les réseaux puis oui effectivement je pense que c'est un mouvement qui est intéressant pour offrir des soins puis je pense que en tout cas dans le modèle Beaucefond ça collait bien à le désir d'empowerment également puis de se doter de ses propres réponses à des enjeux comme l'accessibilité aux soins fait que oui ça en fait partie la boîte à outils je pense que ce qu'on a en région je te laisse la parole Marie-Hélène j'allais dire je n'ai pas encore établi de lien de proximité à travers des projets mais je trouve oui ça va tout à fait dans le sens puis l'esprit la vision qu'on porte à la chaire je pense qu'on est encore en train de placer ces liens de collaboration là puis de travail comme si on est dans l'année 3 il y a eu la pandémie à travers ça mais on a déjà été bien actifs avec tout ça en tout cas merci de l'amener parce que je trouve il faut maximiser ce qui est déjà là en place ces lieux de concertation qui sont déjà là puis juste travailler ensemble je vous offre la collaboration de la fédération des coopératifs de santé au besoin vous êtes dans notre liste pour les midi-info pour l'année prochaine on voulait vous écrire oui parce que c'est super important de connaître ce fonctionnement-là il y a d'ailleurs un chercheur chez nous qui va collaborer ou en tout cas qui s'envoie de ce faire avec quelqu'un de l'IFERIS qui est comme notre institut miroir aux jumeaux en France et qui porte sur un projet coopératif d'infirmières dans Chaudière-Appalaches ils ont observé cette coopérative-là pour réaliser finalement que l'efficacité en termes de rendement de services était énorme et diminuait je ne me rappelle plus le pourcentage mais c'était quelque chose comme assez grand le 70 ou 80% le nombre de consultations médicales donc il y a vraiment des initiatives comme ça en région qui méritent d'être étudiées et dont on peut s'inspirer pour avoir un réseau de la santé qui est plus adapté au besoin des personnes alors est-ce qu'il y a rapidement deux minutes je laisse la parole il y a peut-être d'autres personnes qui voulaient juste dire un petit mot on a des remerciements ah non c'est pour madame Faber je ne sais pas c'est qui elle vient de quitter bien écoutez merci beaucoup vraiment pour la présentation on va rediffuser à tous nos membres et aussi aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui puis par la même occasion Marie-Hélène si vous voulez me transmettre le powerpoint ou d'autres documentations qui pourraient être pertinentes pour l'infolettre j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait avoir l'infolettre je peux tout rediffuser ça à nos personnes inscrites avec beaucoup de plaisir et bien merci encore merci beaucoup merci à vous pour l'invitation puis on vous a jamais noué pour l'infolettre puis page Facebook ça peut être intéressant on se suive nos activités parfait bye bye merci merci